Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, on a notre rendez-vous un peu tous les mois à peu près pour parler du site YesStyle. C'est un site que j'aime beaucoup, qui me tient vraiment très à cœur. Et donc aujourd'hui, je viens vous montrer ma sélection de ce mois-ci. Je travaille très souvent avec eux. Donc comme je vous avais déjà dit, ils me proposent un budget pour choisir des articles. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je vais vous les présenter. Alors, je vais tout mettre ici pour ne rien oublier. Donc je vais un petit peu vous montrer au pif, comme ça vient. Alors, premièrement, j'ai pris en fait ce produit de chez Rire, en fait, ou Rire. Je ne sais pas comment ça se dit, c'est une marque coréenne. Et en fait, c'est un produit que j'ai déjà commencé à utiliser. Et vous savez, c'est un produit pour aider en fait à allonger ou plutôt à faire pousser les cils. Donc je voulais trop tester ce concept, ça ne coûtait pas cher. Au début, j'étais assez dubitatif. Mais quand j'ai vu les commentaires, ils disaient que justement, par rapport à son prix, il était très bien et tout. Donc je me dis, pourquoi pas ? Donc là, je ne pourrais pas vraiment vous en parler parce que ça fait quoi ? Peut-être 4, 5 nuits que j'utilise parce que je ne l'utilise que la nuit. Donc voilà, bien sûr, je n'ai pas encore vu de résultats. Mais quand je verrai des résultats, je vous partagerai avec plaisir. Donc peut-être dans une vidéo favori, découverte du mois, quelque chose dans le genre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un retour sur ce produit parce que ça ne coûte pas cher. Donc si c'est bien, tant mieux. J'ai ensuite pris un dentifrice blanchissant. Ça aussi, c'est un produit, vous voyez, que j'ai commencé à utiliser. Ça fait aussi 4 fois, je pense, que j'utilise. Encore une fois, je n'utilise que la nuit. Donc voilà. Et ce que j'ai déjà remarqué, ce qui est très très bien, c'est que c'est un produit, en fait, qui n'a pas... Enfin, en fait, qui a une odeur qui est très rafraîchissante. Donc ça, c'est très très agréable. Du coup, j'aime vraiment beaucoup. C'est à base de charbon. Donc le charbon, c'est très connu pour être utilisé justement pour les... Enfin, dans les dentifrices blanchissants. Donc c'est très bien. Après, pour la marque, je ne saurais pas vous dire, j'ai l'impression que c'est une marque, voilà, japonaise justement. Parce que c'est marqué en japonais. C'est un format 100 grammes. Mais donc, je continue le test. Je vous en parlerai du coup après. J'ai oublié de vous préciser. Mais bien sûr, vous avez mon code promo Atena1234 qui vous donne du coup une réduction sur le site quand vous passerez votre commande. Et moi, ça me rapporte aussi une certaine commission, une certaine réduction aussi sur mes prochaines commandes sur le site. Voilà. Donc je vous mets quand même le code promo en barre d'un coup. Ensuite, alors, j'ai pris pas mal de produits que je voulais tester en fait. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre des produits que je voulais vraiment tester. J'ai pris ça. En fait, ça, c'est de la marque L'Adore. C'est une marque qui fait des produits capillaires. Et ce sont des ampoules en fait pour les cheveux. J'ai entendu que du bien. Alors ça, c'est le petit format avec donc 4 ampoules. Mais vous avez le grand format qui contient plus, je pense, 8 ou 10, je ne sais plus. Ça se présente comme ceci. Donc je ne les ai pas encore utilisés parce que pour être ennuyé avec vous, je n'ai pas encore compris comment ça s'utilise. Mais en fait, ça s'utilise après le shampoing et après vous rincez apparemment. Donc voilà. Et apparemment, ça promet vraiment brillance, hydratation, enfin le combo en fait. Donc je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Mais en tout cas, les avis étaient très positifs. Donc je me suis dit pourquoi pas. De la marque Bioré, j'ai pris des pore pack. Donc ce sont des patchs pour le nez, pour les poids noirs, etc. Il y a 10 à l'intérieur. Donc ça, j'en ai déjà testé un. C'est très efficace et c'est sûr qu'à la prochaine fois, j'en reprendrai. Vraiment, si vous regarderez mon prochain Oliest Style, je pense que vous allez certainement trouver ces patchs parce que je l'ai trouvé très efficace. Il y a 10 à l'intérieur et vraiment, c'est bluffant comment c'est efficace. Ça se présente comme ceci. Et ça retire en fait tous les petites impuretés par d'ange qui se trouvent au niveau de votre nez et tout. C'est génial et donc j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Il y avait aussi un autre format, je pense qu'il était noir. Mais moi, j'ai pris les blancs qui viennent de tomber. Après ça, j'ai pris de la marque Etudahos, le Keep My Brows Fixer. Donc ça, c'est un produit. Si vous vous intéressez un petit peu à la K-Beauty, vous avez déjà entendu parler de ce produit parce qu'il est très connu. Pour être moins, enfin pas cher et pour être très efficace. Mais en fait, c'est un produit pour fixer les sourcils. C'est un gel pour fixer les sourcils transparents. Moi, je ne suis pas très faim des gels colorés. Je prends toujours des gels transparents. Et comment vous dire ? Je l'ai testé une seule fois. C'est une dinguerie. Vraiment. Bon, après, je ne l'ai pas testé. J'ai dû le tester sur à peu près 4 heures. Oui, 4 heures à peu près. Ça a fixé très, très bien mes sourcils. Genre, mes sourcils ne bougeaient plus. Il n'y avait aucun résidu. Enfin, c'est génial. Donc, vraiment, je suis assez quand même convaincue pour l'instant par le produit. Mais je continuerai le test. Mais il est très, très bien. Bon, après, je n'ai entendu que des points très positifs sur ce produit. Donc, voilà. Il ne coûte pas cher si vous êtes intéressé. J'ai ensuite pris un produit pour les airs. C'est un gloss. Alors, c'est la marque, je pense, c'est... Alors, attendez. Est-ce que je pourrais vous dire ? Je ne sais plus quelle marque c'était. Mais c'est la gamme Your Glam. Et en fait, c'est un gloss. Je ne sais pas si vous allez un petit peu voir. Déjà, je vous montre l'applicateur. Ça se présente comme ceci. Bon, gloss classique. Et je les ai pris parce que, vous voyez, il y a des petites paillettes et tout. C'est trop mignon. Et j'aime vraiment beaucoup. En fait, il n'a pas du tout un effet collant, quoi que ce soit sur les lèvres. Donc, ça, c'est génial. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le rendu. Donc, voilà. Après, ça reste un gloss classique. Je ne sais plus pour le prix. Mais je ne pense pas qu'il coûte très cher. Voilà. On reste pour les produits lèvres. Du coup, j'ai repris les Airfit Lipstick. Si vous vous rappelez, j'avais déjà pris ce produit. Je vous dis toujours de la marque Rire ou Ré-Ré. J'ai pris cette fois-ci la teinte 05. C'est une teinte un petit peu rouge. J'aime vraiment beaucoup, en fait, ces produits parce que, déjà, c'est facile à ranger. C'est fin et tout. C'est très pigmenté. C'est très joli. C'est un fini crémeux. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. C'est très crémeux. C'est vraiment sympa. Et j'aime vraiment beaucoup. Ça ne coûte pas cher en plus. Donc, voilà. Je pense que je vais prendre vraiment toutes les... Hop. Je l'ai fait tomber. Ce n'est pas grave. Je vais prendre vraiment toutes les teintes. Comme je vous dis, ça ne coûte pas cher. Donc, du coup, le packaging, ce n'est pas non plus la qualité de folie. Mais bon. On fait avec. Bon. Ensuite, j'avais pris ce masque. Bon. Ça, je vous avais déjà montré les masques de cette marque. La marque de Face Shop. Je les prends à chaque fois. Celui-ci, c'est horrible parce qu'ils sont pratiques. Et moi, j'aime bien les masques comme ça. Et ils m'ont glissé comme cadeau ce masque-ci de la marque Anze Village Factory. Et donc, c'est un peu un kit avec deux. C'est à la tomate, apparemment. Mais vous avez, en fait, le côté nettoyant, je pense. Oui. Et vous avez le masque en bas. Donc, voilà. Ils mettent toujours des cadeaux dans les commandes. Donc, ça, c'est un nettoyant Cica Green Cleanser de la marque XY Cos. Je pense que ça se dit comme ça. C'est une marque coréenne, du coup. Enfin, c'est la marque de Skin House. Et c'est une gamme, du coup, je pense. Ça, en fait, c'est le produit influenceur. Je ne sais pas trop comment ils se disent. Mais en fait, vous pouvez choisir un produit supplémentaire quand vous êtes influenceur sur Estelle. Même quand vous passez une commande basique et que vous êtes influenceur sur Estelle, vous pouvez très bien rajouter un produit. En général, ils vous mettent le choix entre deux produits. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc, moi, il y avait ce nettoyant. Il y avait, je pense, une crème hydratante. Je pense. Donc, moi, j'ai préféré prendre ce produit parce que j'ai plein de crèmes hydratantes. Donc, voilà. Nettoyant, c'est toujours pratique. Après ça, du coup, bon, ça, c'est le packaging, le Luxe Eyelash Essence. Donc, de chez Rire, celui que je vous ai montré pour augmenter le volume des cils. Ensuite, j'ai pris cette petite barrette en forme de pince-lui. Voilà, comme petit accessoire. Et j'ai pris une autre barrette comme ceci. Alors, je vous montre. Je n'ai pas trop envie de la déballer, mais vous voyez un petit peu le genre. Donc, voilà. En doré. Ils ont beaucoup d'accessoires comme ça. J'ai pris aussi un cache-yeux. Vous savez, les caches-yeux là qu'on met pour dormir et tout, pour qu'on ne soit pas dérangé par la lumière. J'en ai pris un aussi. Et d'ailleurs, celui-ci se réchauffe, en fait, ou se refroidit. Vous pouvez soit mettre de l'eau chaude ou du coup, de l'eau froide, ou le mettre même dans le micro-ondes, il me semble, pour avoir un effet, justement, décongestionnant, par exemple, ou quoi. Ensuite, j'ai pris ce set de colliers. C'est une marque coréenne. C'est Niu Niu, apparemment. Donc, en fait, alors, d'un côté, vous avez un petit collier doré comme ça. Hop, classique. Très joli. Et moi, je l'ai pris surtout pour celui-là, pardon, avec les petites perles. En fait, moi, j'aime bien ce petit design comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. Et ça se vendait en set. Et bien sûr, vous pouvez les séparer pour mettre chacun, enfin, vous pouvez mettre le collier que vous voulez. Donc, voilà. Et on arrive aux deux derniers produits. J'ai pris une poudre de chez Tudas, la Zero Sebum. Donc, voilà, petite poudre classique. Voilà. Et j'ai pris cette poudre que je voulais trop tester, de la marque Shiseido. C'est une poudre qui n'est pas donnée-donnée. Je pense qu'elle coûte dans les 27 dollars, un truc comme ça. Donc, c'est la gamme Majolica Majorca. Voilà. Ça fait trop Sailor Moon, je trouve. Et donc, alors, vous avez, bon, miroir. Vous avez la petite éponge. Vous avez la poudre. Donc, je ne l'ai pas encore testée. Mais apparemment, elle a un effet flouteur et tout. Enfin, apparemment, elle était très, très bien notée et tout. Ce qui est bien, c'est qu'après, si vous terminez le produit, vous avez, en fait, les... Vous pouvez juste acheter, en fait, le produit. Et après, enfin, vous n'avez pas acheté tout le boîtier et tout. Vous avez compris. Et ça coûte moins cher, il me semble. Je ne sais plus, mais il me semble que ça coûtait moins cher. Donc, voilà. Chaque fois, je louchais dessus cette poudre. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, je la prends. Parce que je voulais vraiment la tester. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Concernant ma commande YesStyle. Voilà. Désolée. J'espère, du coup, que ça vous a plu. Je vous mets, bien sûr, le lien du site. Le lien, enfin, mon code promo aussi, en barre d'infos. Si vous êtes intéressés. Et voilà. Je vous remercie, du coup, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais de grands gros bisous. Salut.